Le son de l'école du sabbat Le son de l'école du sabbat, lundi 24 avril 2023 La miséricorde et le jugement divin La miséricorde et le jugement divin La croix et le jugement révèlent tous deux que Dieu est juste et miséricordieux. La loi violée exige la mort du pécheur. La justice déclare, je cite, Le salaire du péché, c'est la mort. Fin de citation. La miséricorde répond, je cite, Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Fin de citation. Romains 6, le verset 23. Si la loi de Dieu pouvait être modifiée ou abolie, il serait totalement inutile que Jésus meure. La mort de Christ établit la nature éternelle de la loi. Et la loi est la base du jugement. Lisons l'Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Là, il est écrit, Comment sommes-nous jugés ? Que rapport y a-t-il entre nos bonnes œuvres et notre salut ? Nos œuvres révèlent nos choix et notre loyauté envers Dieu. Selon Ephésiens 2, le verset 8 et 9, je cite, C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Fin de citation. Mais lorsque Christ nous sauve, il nous transforme. Je cite, Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Fin de citation. Ephésiens 2, le verset 10. Nos bonnes œuvres rendues possibles par le Saint-Esprit ne nous sauvent pas, mais elles témoignent de l'authenticité de notre foi. Le jugement final de Dieu élimine toute prétention, toute hypocrisie, toute fausseté et pénètre jusqu'au plus profond de notre être. En décrivant notre position devant Dieu lors du jugement, Hélène G. White donne un aperçu puissant de la manière dont l'Évangile et le jugement vont de pair. Je cite, Le fait que le peuple reconnu de Dieu soit représenté comme se tenant devant le Seigneur dans des vêtements souillés devrait conduire à l'humilité et à un profond examen du cœur de la part de tous ceux qui professent son nom. En effet, ceux qui purifient leur âme en obéissant à la vérité auront une opinion très humble d'eux-mêmes. Plus ils verront de près le caractère sans tâche de Christ, plus fort sera leur désir de se conformer à son image et moins ils verront de purité ou de sainteté en eux-mêmes. Mais bien que nous devions prendre conscience de notre condition de pécheur, nous devons compter sur Christ comme notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Nous ne devons pas répondre aux accusations de Satan contre nous. Christ seul peut plaider efficacement en notre faveur. Il est capable de faire taire l'accusateur avec des arguments fondés, non pas sur nos mérites, mais sur les siens. Fin de citation. Testimonies for the Church, volume 5, page 471-472 Comment voyez-vous dans ces paroles l'inséparabilité de l'Évangile et du jugement? Quelle espérance pouvez-vous retenir de ce lien entre l'Évangile et le jugement pour vous-même? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.